Bonjour et bienvenue à votre chaîne Lightning Vision. Aujourd'hui, Modé nous parlera de la jeunesse. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé, on a lu des articles, on a entendu des reportages. Puis, on est vraiment à s'inquiéter pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, bonjour Modé. Bonjour Nathalie. Oui, on discutait juste un peu avant. J'ai encore la tête pleine parce que c'est quand même inquiétant de réaliser à quel point, comme parents ou comme éducateurs, on ne se rend pas compte à quel point les jeunes s'en vont comme vers un gouffre parce que personne ne réalise l'ampleur des dégâts causés par le virus, par l'Internet, par la légalisation des drogues et j'en pense. Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion sur ces sujets qui sont vraiment inquiétants? Je comprends votre souci. En effet, j'ai reçu des lettres ou des personnes qui m'ont parlé des choses qui se passent dans certains pays du monde. Au niveau de la jeunesse, j'ai lu des articles, j'ai entendu des choses par la radio ou pas d'autres voies, canaux. Il m'est devenu clair et ça déjà au-delà de la période du coronavirus. C'est-à-dire que ça commençait déjà il y a quelques années et ça n'a cessé de s'aggraver au cours de la période du coronavirus. Il y avait une forte inquiétude qui s'installait au fil des dernières années, je dirais les derniers 5-6 ans en ce qui concerne la jeunesse. Là, je parle de l'âge entre 12-13 et 17-18 ans, en gros. On peut aussi dire l'adolescence. Et la difficulté était comment accompagner ces jeunes sainement, harmonieusement, vers l'âge adulte, dans une société fort mouvementée, à tous les niveaux perturbés elle-même, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Il y a en Europe la forte taux d'immigration de toutes sortes de pays dans le monde qui sont déstabilisés pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire qu'on vivait, à travers le questionnement des parents et la situation qu'on décrivait devant moi, on vivait une énorme incertitude. Genre, où va-t-on ? Et moi, j'aurais rajouté de par moi-même, ou je rajouterais de par moi-même, où va-t-on ? Oui, mais d'où on vient ? Comment on a pu en arriver là ? Parce que je vois, de manière générale, qu'on essaye de trouver des solutions le plus rapidement possible, bien sûr le mieux possible. Mais on n'approfondit pas la question suffisamment. Soit ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et il faut agir, on comprend. Mais je pense que quelque part, personne ne sait très bien quoi en faire. Parce que qu'est-ce que tu vas faire dans une société qui, depuis au moins 30-50 ans, semble appliquer quasiment systématiquement, comme solution pour beaucoup de problèmes, l'idée de laisser libre cours. Avec ça, je veux dire, dès qu'un problème se manifeste, on essaie avec le sacro-saint démocratie, je ne suis pas contre malgré tout, le sacro-saint démocratie dans la tête, on s'appuie sur la liberté de l'individu, c'est ça que je vois. Même ça, c'est double tranchant, soit on enferme la personne, il y a une interdiction totale, sans explication, ou bien on laisse libre cours. Que ça soit la drogue, la sexualité, il y a une forme de libertinage, tout est permis. Si on n'a pas la réponse au problème, on se dit, bon, c'est sa liberté. Et tant que l'État peut payer, on paye et on pense que c'est résolu. Pour découvrir, quelques années plus tard, que le problème ne fait que s'aggraver. Le fait d'accepter la légalisation des drogues, par exemple, on pensait que ça diminue la criminalité. Oui, à très haut degré, c'était vrai. Mais, chose étonnante, dans ce coup, ça foisonne de toutes sortes de drogues complètement nouvelles, inventées, comme jamais. Et ça, c'est devenu le nouveau problème. Là, on pensait, en laissant la vente de drogues, de marihuana, de la chiche, peut-être même des drogues dures, l'héroïne, le cocaïne, et bon, voilà, on a appliqué une attitude de plus en plus souple. Donc, dans ce coup, on constatait que cette attitude n'avait pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire qu'on pensait que, dans ce coup, la criminalité allait diminuer. Et ceux qui utilisent des drogues, de toute façon, ils les utilisent. C'était ça le raisonnement. Et c'était réglé. Mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, on voyait, derrière la porte qui s'ouvrait, d'un seul coup, derrière le dos de tous ces dealers avec leurs produits à l'ancienne, apparaître plein de nouveaux vendeurs qui apportaient plein de nouveaux produits, bien plus dangereux. Des produits chimiques, des médicaments très dangereux, des pilules de tout genre et de toutes sortes, constitués pour l'occasion ou déjà existants au niveau de la médication officielle. Dans ce coup, c'est en libre vente pour tout le monde, avec plein d'expérimentations. Là, on ne s'y attendait pas. Ça, ce n'était pas le but. Ce n'était pas ça ce qu'on voulait. Je pense que c'est ce raisonnement qu'on trouve, je donne l'exemple de la drogue, mais c'est le raisonnement humain qui, à la base de ça, qui fait fausse route. Donc, avec le système de la démocratie, je ne suis pas contre, je le dis déjà, qui, dans le monde non seulement occidental, mais de plus en plus oriental, est de plus en plus imprimé ces derniers 60 ans, je dirais. C'est notre produit d'exportation numéro un des pays occidentaux vers l'Orient. notre sacro-saint pensée démocratique fait que la liberté de l'individu est portée en haut de la bannière. Je ne suis pas contre. Mais il faut employer ça avec discernement, et c'est là où le problème se pose. Parce que dans ce coup, je l'ai dit déjà, si on ne sait plus quoi en faire, c'est permis, c'est sa liberté individuelle, personnelle. Oui. Mais au nom de la liberté, dans ce coup, personne ne sait plus sur quel pied danser. Parce que où est-ce que tu t'arrêtes ? Actuellement, quand on parle de la jeunesse ou des adultes, et je commence mon discours comme ça, de manière beaucoup plus générale, avant de parler des jeunes, ni les jeunes ni les âgés ne savent plus où ils en sont. Les drogues, il y a de tout. Et qui va maintenant les interdire ? Au niveau sexuel, homo, bisexuel, passexuel, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, parce que tout est permis, et tout est à liberté. Avec des enfants, oui, qui va maintenant interdire la sexualité avec des enfants ? Parce que, sur quoi tu te bases ? Au moins que tu veux l'interdire. Il suffit de dire, cet enfant est libre, il a envie de le faire, il fait ce qu'il veut. personne ne sait plus où il en est. Quelle drogue ? Tu as le droit de vendre. Et quelle drogue ? Non, dépasse la limite. Quelle forme de sexualité tu tolleres ? Impossible de mettre un limite. Et tout ça à cause du fait qu'on a mis la liberté de l'homme au centre de la vie. Mais de quelle liberté on parle ? Et c'est ça le vrai problème humain actuellement. Et les adolescents, la tranche d'âge entre 12, 13 et 17, 18, portent fortement le problème en eux, parce que justement, ça c'est l'âge où le corps émotionnel, et avec les émotions, les instincts, les passions, la tendance sexuelle, etc. l'agressivité, toute cette tendance instinctive dans l'homme s'éveille en toute leur ampleur. Là où l'adulte essaie de se raisonner quand même un minimum, où ça coûte de l'argent, donc il faut mieux y aller doucement, où il y a des dégâts, où il y a des maladies. Un adulte est plus tenu par la vie d'un certain bon. Là où une jeune personne a moins de bonnes, d'autant plus parce que son intellect n'est pas encore suffisamment aiguisé à cet âge-là. Donc l'adolescent sent toutes ces tendances s'éveiller en vie, mais aucune personne actuellement, ou très peu dans le monde des adultes, peut donner une réponse adéquate. Là où dans le monde des adultes, encore il y a des barrières naturelles, tu n'as pas d'argent, où il faut faire attention parce que ta femme risque de te quitter, où il y a des enfants qui... Il y a des barrières pour les instincts, tu ne peux pas te laisser complètement aller dans tout. normalement dans le monde des adultes. Mais les adolescents, au moins ce genre de barrières, ils ne sont ni mariés ni les enfants et ils s'en fichent souvent de ce que se font les parents. Ça dépend qui, bien sûr, mais il y a ces tendances. Comment accompagner ce genre de jeunesse, si déjà dans le monde des adultes, en haut dans la bannière, comme je viens de dire, il y a l'idée, l'individu est parfaitement libre, il fait ce qu'il veut. Mais si tu vas mettre ça comme leitmotiv, comme comme credo dans ta vie, et tu donnes cet exemple à tes enfants, des adolescents, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas chez la jeunesse, c'est le problème chez les adultes qui ne savent pas ce que c'est la véritable liberté humaine. Et comment la considérer, comment la traiter et comment la transmettre aux jeunes. et c'est de ça que j'ai parlé dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est la véritable liberté de l'homme. Comment on peut la transmettre justement à l'âge de l'adolescence. Et par ce biais, éventuellement, commencer à saigner la société. Si encore le temps, parce que les dégâts sont risques de se faire, de se montrer à l'avenir et à l'avenir proche, je crains. Merci Mother. Merci de votre écoute. Et j'espère que vous allez réfléchir parce que c'est tellement incroyable d'écouter Mother. On comprend, on voit que c'est clair, que ça fait plein de bon sens, que c'est lumineux. Et pourtant, on retourne à nos activités et on ne prend pas le temps de bien réfléchir. Donc, je vous invite à réfléchir et à aller aussi regarder les vidéos précédentes et de vous inscrire pour ne pas moins que les prochaines. je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. ... 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